La réalisatrice était connue pour ses longs métrages, dont son premier qui avait notamment reçu un César, et pour ses créations à la télévision, dont quelques-unes récentes comme La maladroite ou La montagne fleurira. Ses films émaient à s'interroger sur des sujets de société. La réalisatrice française Eléonore Fauché est décédée ce 27 tout à l'âge de 50 ans. Si est-il son ex-compagnon, le réalisateur Jean-Christophe Delpia, qu'il a annoncé dans un message poignant sur Facebook, avoue qu'il avait connu, avait travaillé avec elle, j'ai l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de Eléonore Fauché. Eléonore était une femme exceptionnelle, une combattante, une artiste sensible. Elle aura défié le cancer pendant des années et a mené son dernier combat avec un courage exemplaire. Si nous étions séparés, elle reste l'extraordinaire maman de nos deux enfants au travers desquels elle va continuer de vivre. En 2004, C.I.S.T. son film brodeuse en 2004 qui avait offert la notoriété à la réalisatrice, une jeune fille de 17 ans, caissière sans le sou, apprenant qu'elle était enceinte, décidait d'accoucher sous X. Un travail reconnu et la participation d'actrices prestigieuses passionnées de broderie, sa rencontre avec Madame Méliquian, une brodeuse qui vient de perdre son fils joué par l'actrice Ariane Ascaride, lui permettra de réaliser son rêve et de vivre plus sereinement sa grossesse. Avec brodeuse, reconnue pour sa délicatesse et la finesse des personnages, la jeune réalisatrice obtient plusieurs prix, dont celui du meilleur premier film au César 2005. Elle a également été primée à Cannes en obtenant le grand prix de la semaine de la critique et un prix pour le scénario. En 2009, Eleonore Fauché est celle qui adapte et réalise Gamine, le roman autobiographique à succès de Sylvie Testu, actrice qui y joue son propre rôle, adulte, dans le film et qu'elle retrouvera dans Les Déferlantes. Dans ce dernier long-métrage à l'ambiance mystérieuse, le personnage de Sylvie Testu entame une nouvelle vie dans une presqu'île normande où elle va être amenée à fouiller dans le passé du village. Cette fiction était diffusée à la télévision, tout comme deux autres succès que l'on peut retenir de la réalisatrice. Des succès à la télévision La Maladroite D'abord, un téléfilm sur la maltraitance infantile qui, en 2019, avait, relancé le débat sur le traitement des affaires de violences sur mineurs et les failles du suivi social. Enfin, on peut citer Et la montagne fleurira, un feuilleton historique diffusé l'année dernière sur France 2 dans lequel jouait Hélène de Fougerolle et qui nous plongeait dans la Provence républicaine du XIXe siècle et adaptation du livre Le Mât des Tiolles paru en 2011. Dans cette adaptation dont la qualité des décors, de la photographie et du scénario avaient été unanimement reconnues, la réalisatrice avait développé l'aspect politique mais aussi féministe de l'histoire en donnant toute leur place aux nombreux personnages féminins du récit. Nul doute que l'annonce de cette disparition entraînera de nombreux hommages dans le monde artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada